Musique C'est parti ! Je suis venu à beaucoup d'événements. Parmi les événements, il y a un forum pour l'entreprise qui a été présenté. Le but principal de notre club, c'est une compétition internationale qui est organisée par Richelle. Il s'agit de la France entre le 20 et le 25 mai. Il s'agit d'un nouveau prototype, Viridis, qui est déjà en cours de construction. Par contre, le prototype, c'est un prototype que l'on a fait en Londres en 2019. Il s'agit d'un prototype qui a été créé dans le pays. Il s'agit d'un prototype qui a été créé dans le pays. C'est déjà un prix. Par contre, c'est une voiture mécanique. Il s'agit d'une voiture principale pour minimiser l'égalisation du carburant dans les voitures. C'est nécessaire d'une voiture qui consomme moins et qui a été créé dans le carburant. C'est nécessaire d'une voiture qui ait une émission qui est profonde. C'est nécessaire d'avoir un matériel qui a été Reaper. C'est nécessaire d'être plus affaissante. Il y a des informations techniques à la voiture. Une fois la conception, on cherche des sponsors, des composants qui sont chers. Une fois, comme les sponsors, on offre la réalisation du projet. Et puis, il y a bien sûr un cahier de charge qu'il faut respecter. Un cahier de charge qui concerne le poids, le nombre de cellules, un peu technique. Une fois la réalisation du concept, bien sûr avec l'aide des sponsors, on va participer à une compétition l'année prochaine, soit l'Australie, soit l'Afrique, le Sud d'Afrique. Donc, on compte participer l'année prochaine. La voiture dame totalement les panneaux solaires. Il y a trentaine de cellules. Il y a même les trentaine de cellules qui sont alimentées le moteur. Il y a un seul moteur à 120 volts qui compte de l'eau. Bien sûr, il y a quelques composants électriques, les contacteurs, le BMS, le MPPT, tout ce qui maximise le rendement. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une voiture totalement alimentée par l'énergie solaire. C'est que le rendement par surface, il n'est pas suffisant. Donc, une fois qu'il y a un rendement par surface suffisant, c'est qu'aujourd'hui, on peut avoir une voiture qui fonctionne totalement par l'énergie solaire. C'est qu'aujourd'hui, il y a un rendement par l'énergie solaire. Sous-titrage Société Radio-Canada